Le soir tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes du 19h-21h sur TSO Radio. Vous êtes toujours sur TSO Radio, merci d'être là, merci de nous écouter et de nous suivre depuis le 26 avril, date à laquelle nous avons démarré. Ah là là, ça fait longtemps. Ah bah oui, ça commence, ça fait longtemps. Ça fait un mois et demi. On termine la saison le 2 juillet, ça aurait été la saison la plus courbe de l'histoire de la radio, mais comme on a commencé tard, forcément... J'ai le moment qu'on ne voit plus vos têtes. Mais juste pendant quelques semaines, après on se retrouve, non ? Oh, quel de mal. Ça, je sais pas, j'ai pas signé pour 2 saisons, hein. Je suis pas venu ici pour te souffrir, ok ? C'est bien. Nous sommes toujours avec notre invité, Henri Ibarra. Est-ce que ça va toujours ? Ça va très bien. Vous êtes contents d'être là ? Ah, alors, enchanté. Vous auriez dit non, bon, je vous la... Ah, la protection est partie ! Au re-antenne, j'apprends à découvrir des êtres exceptionnels. Je pensais qu'il fallait pas en parler. Effectivement, vous avez appris à le connaître davantage sous toutes ses formes. Le dossier d'Axel. Le fameux dossier d'Axel qui hante vos oreilles depuis 3 semaines, maintenant. Qui est le fil rouge. Le fil rouge, qui est la couleur, justement, que vous avez créée. Le Kiki Bluff, donc, avec Henri, notre invité, il va participer avec nous. Je rappelle le principe du Kiki Bluff. C'est, comme son nom l'indique, Kiki Bluff. Voilà. Et pas Kiki. Et pas Kiki, c'est juste Kiki Bluff. Ça veut dire qu'on va jouer au battle de l'anecdote que vous connaissez tous. Et on va commencer maintenant. Sébastien, tu vas nous faire une petite anecdote et nous allons tenter d'essayer de la... De deviner si elle est vraie ou elle est fausse. Petite. Petite ou grosse. Une toute petite, peut-être. Et voilà. C'était fou. C'était fou. C'est fini. Merci à tous, votre charrette. Alors, un jour... C'est faux. Un jour ? Déjà, je pense que ça c'est faux. Il n'y a pas de date précise, c'est faux. Non, j'étais... Quel âge ? J'étais tout jeune. J'avais 9 ans, 10 ans. Et ma mère me mettait dans les centres aérés. Et à ce temps-là, on pouvait faire aussi des semaines au camping. Avec le centre aérés. Je suis parti au camping au château du Noudion-et-Sierrache. Donc, on avait planté les tentes, etc. Puis à côté, il y a juste une petite forêt. Et on est allé dans la forêt. Il était 22h, 23h. Donc, on pénètre dans la forêt. Une fois que c'est la forêt que tu pénètre. Donc, on pèse dans la forêt. Et comme ça, d'un seul coup, on voit quelque chose arriver. Une forme blanche. Et tout le monde s'est dit, putain, c'est la dame blanche. Et moi, en plus, j'ai horreur de ça. C'était ton Snapchat, en fait. L'ancêtre, on a vu Snapchat. Et donc, nous, quand on a vu ça, on a détalé. On est rentré dans les tentes. Moi, je suis rentré dans les tentes. Je pleurais. Je ne pouvais plus dormir. Il y avait carrément un moniteur de la colo qui était avec moi pour me dire, non, c'est bon, c'est rien, t'inquiète pas. T'as quel âge ? Bon, elle avait 9-10 ans. C'était en colo ? Moi, la dernière colo que j'ai fait, c'était une colo scopo. Ah, mais moi, c'était une colo nu de vacances. Pardon. Et puis, j'ai passé une très, très modeste nuit à cause de la dame blanche. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a du détail, quand même. Il y a du détail. Il y a du détail, mais... Ah, c'est quand même... Nous vions en tirage. Il situe, il situe. Il est quand même... Le camping, il est en face du château. Il y a quand même la forêt à côté. C'est palastré, c'est au château. Ah, il est au château. D'accord. Mais le camping, il est en face. Après, vous savez que je peux mettre des disquettes. Non, mais là, quand tu mets des tubes... Elle essaie de nous en mettre une de disquettes, surtout là. C'est vrai. Alors ? C'est vrai ? C'est vrai, oui. Et c'est quoi, le truc blanc ? C'est la dame blanche. Ça n'existe pas. Mais c'est une glace, la dame blanche. Bah, nous, on avait un tube blanc. Pour nous, c'était la dame blanche. Oh, mais c'est un flash. Tu faisais un début d'AVC, non ? Et vous étiez combien ? Vous étiez 5-6, je crois. Vous avez vu un truc blanc comme ça arriver sur nous ? Bah, oui, au loin, un tube blanc. Est-ce que ce n'est pas les moniteurs qui vous ont fait une mauvaise blague ? Ah, peut-être. Mais ils ne vous l'ont jamais dit, ils sont refoirés, quand même. Je ne sais plus si c'est... Merci, si vous n'avez... Non, on me sent qu'ils ne l'ont pas dit, mais bon. C'est possible qu'il y ait un moniteur qui t'ait caché avec un droit. Alors, si vous étiez moniteur il y a 15 ans et que vous avez eu parmi votre équipe Sébastien Perrin, est-ce que vous pouvez lui dire que c'était une blague ? Parce qu'il ne dort plus, c'est fini, c'est fini. Il est toujours un souvenir. Ça fait 20 ans que je ne dort plus. Je ne fais pas le temps qu'il ne dort plus. En tout cas, pour nous, c'est un homme blanche, un fantôme. Ouais, enfin, un truc qui vous a fait peur. Un truc qui t'arrives dans la tête, un truc blanc en plus. C'est l'histoire de la vie, Laurent, ça. Un truc blanc qui arrive dans la tête. C'est gratuit, hein ? C'est gratuit, merci. Il y a un moitié transparent. On l'appelle Galiscon. Enfin, il faut connaître... En tout cas, voici mon histoire. Merci, merci mon histoire. Notre invité, est-ce qu'il y a une anecdote ? Une anecdote fausse ou vraie que vous voulez nous raconter ? Et on va essayer de déterminer cette époque, fausse, oui ? L'improviste, là, comme ça. Oui. J'étais gamin, je devais avoir 9 ans. Et on était partis à plusieurs, justement, en forêt. Et à un moment donné, il est apparu un chien énorme, énorme. Tout le monde a dévalé. J'ai couru. Ça a été la peur de ma vie. Je courais, je courais. Le chien était derrière. Je me suis cassé la gueule, tout ça. Et je ne sais pas comment je suis arrivé jusqu'à être, disons, seul. Tout seul. Le chien avait disparu. Et ça, ça a été vraiment une des grandes peurs de ma vie, oui. Est-ce qu'il était blanc, le chien ? Et d'ailleurs, quand j'étais à l'école, après, plus tard, on m'a demandé de faire une composition française. Et j'avais raconté cette histoire parce que le sujet, c'était « Quelle a été votre grande peur ? » Et je l'ai écrit. Et je veux dire par là que, voilà, ça me vient comme ça. Mais c'est ça qui m'a marqué à un moment donné. Vous donnez une anecdote. Mais c'est un chien énorme, une sorte de chien de Baskerville qui m'a... Peut-être que j'ai exagéré dans ma tête. Mais en tout cas, les preuves que j'ai ressenties, oui, je l'ai ressentie profondément. Donc là, on est censé se demander si elle est vraie ou fausse. Ben oui, parce qu'elle est vraie. Je m'en doutais. Oui, c'est vrai. Eh ben, elle est fausse. Oh, 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 très beau, très, très beau, bravo. Oh, oh, j'abaudit, là. Oh, oh, c'est béliqué, comme des bleus. Non, parce qu'à l'âge de 8, 9 ans, j'étais en Algérie. Et donc, j'ai connu la guerre. Et donc, des peurs, j'en ai eu bien pire que de voir un gros chien. Donc, je veux dire, non, c'était faux. De quoi, ça n'est très bien raconté. Par contre, ce qui était vrai, c'est que quand on nous a demandé en classe de raconter une peur, je l'ai totalement inventée. Donc, je l'ai totalement inventée. Et donc, alors, simplement, beaucoup d'imaginaire, c'est tout. Et vous en avez autant, parce que je vous écoute, par exemple, quel est votre prénom ? Hélène. Hélène, tout à l'heure, avec le type de Ibis, j'ai trouvé formidable. Moi, je le trouve formidable aussi. Vraiment. C'est la lumière. Parce qu'elle a improvisé. Et bon, voilà. Et surtout, je crois que vous n'avez pas entendu son prédécesseur, c'est ça qu'on dit ? Donc, c'est un chroniqueur qui est là juste par l'esprit, qui n'est pas là aujourd'hui, en tout cas. Et qui avait fait, qui avait tenu ce même rôle, mais alors, ce n'était pas du tout le même rôle. Donc, forcément, quand tu passes après ça, tu ne peux qu'être en lumière. Pas trop de compliments, parce que je vais défaillir. En tout cas, le melon. Ma chaise est trempée. Mais il faut s'aimer. Quand tu te regardes dans le miroir, tu as quelle réaction ? Je me trouve laide, moche, écurent, dégueulasse. Je n'ai aucune estime pour moi. Ah, ce n'est pas bien. Ça, c'est... Ah, c'est vrai ? C'est le gémeau. Non, non, il ne faut pas. Non, c'est le gémeau. Oui, c'est le gémeau. Il ne faut pas être comme ça. En plus, elle est belle. Tout être est beau, à partir du moment où il sait s'aimer. Oui, voilà, c'est ça le... Il faut savoir s'aimer. Regardez, vous faites l'exercice tous les matins. Vous regardez dans la glace et vous dites, je t'aime, je t'aime vraiment. Et vous finissez par vraiment y trouver un amour fou. Et vous vous rendrez compte que vous allez avoir des gens qui vont être sympas avec vous. Vous allez avoir à des moments des opportunités parce que le corps est important. La façon dont vous le traitez, la façon dont vous recevez des informations. Si les gens savaient de ne pas regarder trop la télé, permettraient peut-être de mieux se connaître. Si ils arrêtaient de regarder ce qui se passe ailleurs, tu regardes trop ce qui se passe ailleurs. Mais il ne faut pas dire ça quand vous avez votre âge. Vous êtes... 25 ans. Oui, 25 ans. 25 plus 10. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que vous allez dire quand vous atteindrez mon âge à Canonique ? L'atteindre après ? Je ne me regarderai plus. Je ne me regarderai plus. Qui veut nous faire une petite anecdote ? Tenter le jeu de l'anecdote. Est-ce que Vince ? Est-ce que Nivek ? Oscar, Bébert. Oui, j'ai un petit truc tranquille. Tranquille. Sache-le que j'ai un petit truc. En ce moment, il était tranquille. Ça n'a pas de la petite cour. Eh bien, on t'écoute. En fait, c'était tout simplement... Une fois, j'étais sur Saint-Quentin. J'allais rejoindre la prod pour une soirée. Et j'allais faire des courses, tu sais, ramener un petit pack en avant, c'est tout. Ça, c'est bien toi. Et en fait, le souci, c'est que... Enfin, ce n'est pas vraiment le souci. C'est en fait, un étranger, un touriste, je cherchais le mot, me demandait... C'est raciste, ce que tu m'as dit. Non, mais... De toute façon, tout ce que vous me lancez sur moi, au bout d'un moment... C'est vrai qu'on dit qu'il est jaune, alors que c'est juste des problèmes de faux. Je t'emmerde, hein ? Non, mais en fait... Il me demandait son chemin, mais en fait, il me parlait tout en français. Et quand moi, j'ai répondu en français, il ne comprenait pas. Il me disait, désolé, je ne comprends pas ce que vous dites. Il me parlait tout le temps en français. Et toi, tu parlais en français, mais il ne comprenait pas ce que tu dis. Il est con. Et en fait, non, je me suis rendu compte que c'était un mec qui se foutait de ma gueule, tout simplement. Et ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est fou ? Si tu aussi, est-ce que c'est pas mal, hein ? Moi, j'y arriverais, parce que... Il y a tellement de choses à Nivek, c'est possible. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas grand-chose ? Pas grand-chose. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci d'être venu. Merci, Mille, c'est d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. C'est totalement faux. Bravo. T'as voulu faire une envie ? T'as voulu faire une envie ? Ah bah, bravo. Ok. Il y en a qui veulent se lancer ou on garde ça pour les prochaines ? Allez, je t'en fais une. Ah, putain, j'étais sur toi, sur la caméra. Attends, je te remets, j'arrive, fais la retrouver. C'est à la droite. Pour moi, c'est quand j'étais petite, en âge, parce qu'elle est en taille, je t'en fais. Eh bien, je t'avais 6 ans. Je me suis réveillée par nuit. Et en fait, il y avait toute ma famille qui était chez moi. Grand-père, oncle, tante, tout ça. La tablée. Et j'ai demandé ce qui se passait. Je voyais tout le monde qui avait peur. En fait, il y avait un voyeur qui avait regardé ma mère à la fenêtre de Lardin. Quand elle sortait de sa salle de bain. Donc, toute nue. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant avec Sébastien ? Et du coup, moi, j'étais très effrayée quand j'étais petite pour les nuits. Et j'ai passé la meilleure nuit de ma vie la nuit d'après. Parce que dans mon jardin, pour attendre le voyeur, il y avait mon grand-père, tous mes oncles et mon père, avec des fusils de chasse dans le jardin, tous postés dans le jardin pour attendre le gars qui revient. Alors, la gendarmerie, je vais vous donner l'adresse pour aller faire des fouilles archéologiques dans le jardin. Alors, voilà. Et t'as passé la meilleure nuit de ta vie. La meilleure nuit de ma vie. Plus il y a de monde dehors, plus tu es là. Qu'est-ce que tu as pensé ? Je vais dire faux. Moi aussi faux. Eh bien, c'est vrai. J'ai failli dire vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai rien du coup. Donc, il est mort, enterré dans le jardin. Donc, voilà. On en a parlé de ce nom dans une émission, l'émission de lundi. Ça commençait par un C, ça commençait par un U. Vous êtes dans Crime sur NRJ12. Nous sommes à Longchamp. Voilà. 10 juillet 1952. Il y a 35 ans. Les comptes sont bien faits. Les calculs sont bien. C'était le concours de la disquette, plus que du Kiki Bluff. On a la base. Merci à vous tous pour vos participations. Bien. Eh bien, on se retrouve dans quelques instants sur TSO Radio pour la suite de l'émission, toujours avec notre invité qui représente aujourd'hui l'association Le Printemps des Artistes de Lavacresse. On va en reparler tout de suite, justement, sur TSO. Vous restez là, vous ne bougez pas. TSO Radio. La radio de la tirage, sombreloise et au-delà. Sous-titrage ST' 501